salut les filles alors pour ce nouveau tuto beauté aujourd'hui on va tester ce que m'a envoyé l'oréal c'est un lisseur de cheveux extra plat vous allez voir ça va être super on va pouvoir se cramer les cheveux on parle photo ici non oui alors en fait non c'est pas du tout un lisseur l'oréal c'est le livre que j'ai reçu de salle digitale je vous ai fait un épisode il n'y a pas longtemps où je vous ai montré la mise en page avec leur logiciel je vous propose de voir un peu le résultat puisque on est là pour ça alors on reçoit vous voyez c'est un colis alors je l'ai déjà je l'ai déjà ouvert mais je l'ai remis dedans pour vous montrer ça il y a une languette comme ça qu'on tire le carton est pas abîmé une petite marque ici mais sur le carton mais à l'intérieur on a de toute façon une protection en plus en polystyrène oui ici donc c'est c'est plutôt pas mal protégé alors je vais mettre le carton un peu plus loin et donc maintenant on va on va prendre le livre tout simplement et donc voyez ici on a la face avant du livre et donc ici on a la face arrière du livre donc là on est en brillant sur l'extérieur mais par contre à l'intérieur j'avais demandé des choses maths donc on va ouvrir le livre pour voir à l'intérieur et à l'intérieur je me retrouve donc bien avec des choses qui sont maths ici alors en termes de détail alors j'avais fait un panorama je vais le chercher parce que vous voyez il s'ouvre bien à plat on est bien plat ici et donc lorsqu'on fait un panorama on doit pouvoir voilà là il ya un panorama d'accord et donc ici on a bien le panorama complet puisqu'il s'ouvre à plat en termes de couleurs ça m'a l'air de respecter ce que j'avais fait avec les profils ICC mais ça j'irai vérifier sur l'écran après pour regarder un peu tout ça et en termes de en termes de définition écoutez c'est plutôt c'est plutôt pas mal détaillé alors je sais pas si l'appareil va pouvoir faire un peu la mise au point un peu plus près il a l'air de pouvoir le faire comme ça vous pouvez vous pouvez voir un peu et puis sur le côté aussi sur le côté ici j'avais demandé à voir Island alors on va voir voilà il va faire la mise au point dessus vous voyez qu'on a bien Island qui est marqué sur le côté je trouve que c'est plutôt un je trouve que c'est plutôt un bel un bel ou du bel ouvrage les noirs et blancs sont les mots noirs et blancs sont assez punchy comme comme je les avais fait donc non non vraiment je trouve ça pas mal du tout c'est pas parce qu'il m'a été offert mais je le trouve je le trouve bien alors faudra voir dans le temps comment ça va tenir ici au niveau de la pliure mais là tel quel en tout cas ça a l'air ça a l'air pas mal du tout on en voit là c'est pareil c'est un autre panorama là c'était des noirs et blancs je suis je suis assez content c'est pareil on regarde celle là je suis assez content du du résultat je vais m'arrêter là il n'y a pas beaucoup de choses à dire là dessus je vous avais déjà fait l'épisode d'avant qui vous montrait la la facilité là quand je regarde alors excusez moi je regarde un peu de près là je vois pas la matrice d'impression non je vois pas chez blurb j'avais j'avais repéré qu'on voyait un peu plus les l'impression des petits points liés à l'impression mais là je les vois je les vois pas je les vois pas particulièrement donc belle chose alors ensuite c'est pas donné un livre comme ça c'est une centaine d'euros donc c'est 30 pages en 42 28 on commence à on commence à faire des beaux livres quand même avec avec ce genre de choses mais je pense pas que vous aurez vraiment moins cher ailleurs par rapport à la qualité d'impression alors on se retrouve devant l'ordi je vais vous dire je vais pas vous le filmer parce que filmer l'écran et ça à côté en plus avec l'éclairage ça aurait pas vraiment de sens mais je vais vous dire est ce que je retrouve à peu près les les couleurs que j'avais décidé d'avoir donc là vous m'entendez de loin en fait parce que je suis pas devant mon ordinateur je suis en dessous de ma ma fenêtre en dessous de mon velux et je suis en train de regarder cette photo là dans le livre à la lumière du jour et en même temps je vois la photo sur l'écran écoutez franchement pour moi pour moi c'est bon quoi ce que je vois c'est la même chose alors il y a une photo alors je vais me rapprocher je vais me rapprocher voilà comme ça vous m'entendrez un peu mieux alors il y a une photo parce que je voulais faire là par exemple cette photo ici que je la trouve voilà celle là qui est la photo de la page de garde ici le bleu est peut-être un peu plus foncé juste un peu par là c'est sur la photo qui en brillant sur la page devant mais vraiment vraiment c'est pas grand chose et comme j'ai c'est difficile de comparer ce qu'on voit sur un écran ce qu'on imprime mais sur les photos là qui sont qui sont en maths moi je pour moi c'est bon quoi alors je suis pas un expert du truc moi je fais un livre photo de temps en temps donc peut-être que des experts vont dire oui mais là il ya tel truc tel machin et moi je suis pas un expert donc à mon avis à mon niveau de livres photo un peu un peu plus évolué qu'un livre grand public ça ça me suffit largement voilà ben c'était le test complet et puis ben j'espère que ça vous a plu vous avez vu le livre dans les minutes d'avant physiquement puisque je l'ai je l'ai filmé et ça vous donnera peut-être des idées de livres merci au revoir bon